et ça fait quelques temps là je ne faisais pas de direct là et beaucoup m'ont amené dans mon inbox là dans mon whatsapp tout ça là soi-disant ce qui est en train de se passer entre agile et king et l'autre là qui est aux états unis d'amaro donc mihalani moi mon combat ce n'est pas les gens là mon combat est unique combat comme on est ouatec on ne sait pas pour venir sur les réseaux sociaux je veux parler des gens ça ça n'engage que eux mais j'avais seulement dit à Asie le king on a parlé au téléphone lui et moi on a communiqué ensemble je l'ai dit seulement je lui ai donné des conseils comme un petit frère j'ai dit à Asie le king il faut faire beaucoup attention avec les guiné le guiné est connu inconnue asie s'il écoute mon live là il va témoigner je lui ai dit Asie ne te tue pas 100% comme ça pour le guiné fais beaucoup attention ce que tu fais tu as une famille fais beaucoup attention je les conseille je dis tu ne connais pas le guiné fais beaucoup attention quand tu es en train de mener un combat là met ta tête ça dit dans une seule position mais met ta tête à droite à gauche là au milieu derrière là j'ai dit arrête ça là je les conseille en tant qu'un petit frère il a dit qu'il a compris maintenant ce qui se passe entre eux sur les réseaux sociaux là moi ça là ça ne me regarde pas donc vous allez arrêter de m'amener les les vocaux dans mon whatsapp dans mon inbox là tu as vu ce qui se passe entre les deux là ça m'intéresse pas moi j'ai un seul problème mon problème c'est sénéré mon deuxième problème là c'est comment celle où va arriver au pouvoir mon troisième problème là c'est comment tous les guinéens doit se réunir en république de guiné conjugué les mêmes verbes dire que nous sommes tous des guinéens donc ce qui se passe entre deux hommes ou quoi quoi là ça ça fait mais là c'est au pôle nord donc bref laissons tomber ça donc baouri 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 le mal l'ingrat l'ingrat intellectuel le malhonnête intellectuel baouri l'inconscient intellectuel le politicien baouri le braqueur le braqueur intellectuel baouri tout ce que je voulais dire à baouri la qu'il se prépare qu'il se prépare baouri le prépare tout le mois qu'on est aussi donc on a dit qu'il y a des informations informations qui concernent à la gale séni d'alaba information qui dit combien de concernant à la gale séni d'alaba hankin bevi la gine beyi konankiri hankin yavgon nigeria donc wala séni d'alaba hidi e mamadidoumbouya wou mamadidoumbouya inni be wokanko on douma ko wada donkon on meeting donko be itibe kon ko amara organisi doun hee doun foko birdi birdi mena men tawaka edou kome indika rizou sou shodo kalapoulo mo jokata lenyolmou harako mou do futa mo jokata lenyolmou no fi lenyolmou no wa lo lamiron no selu dalen lamiron ardoro dekonido woumen achanta hay goto sa se kler e net hala jel séni d'alaba hidi e mamadidoumbouya mamadidoumbouya inni dekrayo fe yina ka televizyon nakanko yinou nou doun andana doun foko birdi birdi bidoun darame sa sa ne me concern pa du na ajwame menen kome inni do kalamokoba no wada do yeso lenyol hala hali poulal lo yeso lenyol poullo wo ko jokata kon no beya wane wadir denon no manikapen wane wadir denon joka entere ma beyon no sosopen wane wadir denon no foun wane wadir denon menen kade kodoumengi nata mawbe men mawbe amen be wame enderfouta jalon prezentu be representu be koordination hali poulal si be o komporta ki non toumeng harak do men wola kalak omen wole men yon nata nangok do gwi on va pas insulter un chas du futa diyalo non men la verite on va vous crashe sa on men harak do men tout tana yon do gonga kam si fala yo metto on si fala yo welo on samba il le kwi on s'enfou de sa on yiko wane fethi de ka rezou se syofen do do gonga wafoul bebe no inni waw janvier wosimamadidoumbuya imaki wafoul bebe no wafala na du gorger si vila gida eeeh le nyol poulon yon no yurmi la gine poulon angjoni fahamali na fahamu angjoni le nyol poulon fahamali na fahamu dongor vous savez quand on vous parlait là que le CNRD là le groupe de momadidoumbuya c'est des criminels qui sont venus brater un pouvoir vous savez même le professeur là le grand professeur d'histoire là Franklin Niamsi Franklin Niamsi qui défendait avant momadidoumbuya momadidoumbuya est un panafricain vous avez vu aujourd'hui entre Mali, Burkina, Niger là ça ne va pas vous avez vu entre Mali aujourd'hui Burkina Faso là c'est fort là bas trahison sur trahison entre Ibrahim Traoré, Asmi Gweta et Tiani maintenant qu'est-ce qui va se passer là d'ici fin décembre là, janvier là tous les trois pays là seront déstabilisés le Mali, Burkina et Niger quand on vous parle ici oh vous avez même vous avez même vu la société la grande société des mines australiennes là qui était au Mali là ils ont arrêté même c'est-à-dire les Africains ils aiment trop l'émotion 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 ne peut pas effrayer les Occidentaux c'est-à-dire c'est des gens qui veulent jouer du populisme pour dire qu'ils sont en train de travailler là or au fond au fond là ils ne font rien pour le peuple africain ils ne font rien pour les Maliens ils ne font rien pour les Burkina B ils ne font rien pour les gens du Niger seulement pour venir tromper les beaux discours comme ça comme ça je vous ai dit je vous ai dit j'ai tout le temps posé ma question là ça fait combien d'années Asmi Gweta à la tête de transition du Mali et Ibrahim Traoré Tiani j'ai pris j'ai donné un exemple une question j'ai posé une question pourquoi les gens là si vraiment ils sont souverains là ils sont indéterminés d'avoir leur souveraineté nationale pourquoi jusqu'à présent les gens là consomment le franc CFA pourquoi ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui le franc CFA mais pour sortir dans les médias là parler parler là ils sont ils sont les champions du monde pourquoi les gens là sont dans le système de franc CFA même 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 celui qui a la tête de Gabor là lui-même il dit qu'il est fatigué il est fatigué lui-même il dit qu'il veut se débarrasser même donc un militaire au pouvoir là ça c'est pas une solution dans les pays africains là vous savez quand on vous parle là que la transition là les transitions qu'on nous qu'on nous vend tout le temps du rêve là oh oh tel est tel est comme ça tel est comme ça vous allez écouter on va écouter cette vidéo là ensemble après je vais venir vous expliquer maintenant attendez attendez écoutez ici on va écouter ça ensemble écoutons très bien ça quand on vous dit que la transition de Mali là Niger Burkina là ils ont échoué c'est fini c'est gâté c'est gâté Mamadi Doumbouya le seul contrat qui nous lie entre Mamadi Doumbouya et nous là c'est le 30ème décembre 2024 c'est en ce moment c'est le jour là que Mamadi Doumbouya va comprendre qu'aucun parmi eux n'avait le titre titre foncier de la république de Guinée qu'aucun malinquet ne détient la clé du pouvoir en république de Guinée tout ce que les autres sont en train de dire j'ai confié l'arrestation de deux sujets écoutez cette vidéo et ce qu'ils sont en train de dire là nous on s'en fout de tout ça là mais c'est la réalité qui est là on va écouter cette vidéo ensemble non on ne compte pas sur les ondes là non on n'est plus on n'est plus dans ça attendez attendez je cherche cette vidéo où est la vidéo là oh mon dieu écoutez ça on va écouter ensemble cette vidéo là écoutez très bien c'est les mêmes gens qui soutenaient Asmi Goïta hier et avant-hier là qui sont dégoûtés d'Asmi Goïta aujourd'hui écoutez salut tout le monde très 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 écoutez la France prépare la déstabilisation de l'AES écoutez très bien écoutez très bien la transition malienne je vais vous montrer toutes les primes aujourd'hui j'aimerais mes frères et soeurs du Niger du Burkina Faso du Mali et de toute l'Afrique écoutez ce que je vais dire aujourd'hui écoutez nous avons tous dit Kaoudjim est sorti ça vaut six mois ou plus que Kaoudjim sort pour insulter le président du Burkina Faso écoutez les autorités maliennes n'ont rien dit ils n'ont rien dit le président le président le Burkina Faso est en train de dire que c'est pas vrai c'est un système de sabotage qui se prépare de toute façon malien les ennemis de l'AS se trouvent au Mali écoutez 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 si c'est nous qui le disons là mettez le coeur écoutez parpagez il faut qu'on dise la vérité je suis décliné avec mes frères je sers du Niger et je vais vous faire la plus grande révélation aujourd'hui la plus grande révélation quand il y a eu coup d'état au Niger le parti majoritaire au côté d'Assimi Goïta où les parents d'Assimi Goïta sont dedans ça c'est le parti Adema et RPM ces deux partis ils ont fait des communiqués ensemble pour demander une intervention militaire contre le Niger j'aimerais il parle d'Assimi Goïta 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 ces mêmes personnes sont majoritaires au CNT du Mali à la présidence il y a des parents du président d'Assimi Goïta il y a les parents présents d'Assimi Goïta écoutez pour déstabiliser le Niger c'est qu'on peut très bien le président d'Assimi Goïta veut faire semblant d'amener le changement le président d'Assimi Goïta ne veut pas se débarrasser de ceux qui ont détruit le Mali c'est ce même parti qui a appelé la France pour intervenir au Mali ça s'appelle le parti Adema ils ont fait avec le RPM et beaucoup d'autres partis ils ont fait le communiqué pour demander c'est le Mali qui a demandé l'intervention militaire le premier pays dans la zone sénéale qui a demandé qui a officiellement demandé l'intervention militaire contre le Niger c'est le parti du Mali le parti Adema si je ne me trompe pas il y avait RPM aussi qui avait c'est l'anéma qui a demandé l'intervention militaire pour que Bazou me revienne au pouvoir ces mêmes personnes sont au pouvoir à côté d'Assimi Goïta je vais les citer je vais citer les noms on vous a montré une fille bêtise claire qui avait organisé les marques contre le Mali je vous ai montré sa photo j'ai montré beaucoup de régulations donc les présidents du Niger et du Burkina Faso doivent parler avec le président Assimi Goïta si vous restez comme ça il y a des Maliens qui vont insulter même le président général Tchani ils ont commencé avec le capitaine Ibrahim Tchani ils ont commencé à insulter le premier sur le Nkokaramaïga maintenant ils ont fini avec ça ils veulent amener leur malchance ils veulent amener leur malheur leur mauvais foi dans les autres pays ils veulent contaminer les autres pays donc cher peuple du Burkina Faso sachez qu'il y a des Maliens dignes qui sont de cœur avec vous nous sommes fiers des autorités du Burkina Faso et du Niger vous êtes là pour le vrai changement j'ai dit il y a longtemps beaucoup pensaient que j'étais contre le président j'ai la preuve voici le communiqué du parti à demand qui a demandé le retour de Bazoum au pouvoir et c'est ce même parti qui est majoritaire à notre CNT c'est ce même parti qui est majoritaire à la présidence dont Asim a des parents qui sont dans ces mêmes partis c'est eux qui ont écrit pour demander l'intervention militaire contre le Niger écoutez Asimi Goïta écoutez très bien comme les moutons là ne comprend pas la politique écoutez c'est le Mali qui a été le premier pays à demander l'intervention contre le Mali ils ont entendu ça le Mali a été le premier pays à demander l'intervention contre Tiani écoutez la famille la famille d'Asimi Goïta vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? la France prépare la déstabilisation de l'AIS à travers le Mali la France a déjà vous avez entendu ça ? c'est le défenseur international d'Asimi Goïta qui nous défendait le Mali qui défendait la transition du Mali comment je l'appelais monsieur Irjan c'est lui aujourd'hui qui sort qui fait des révélations comme ça contre Asimi Goïta on en a dit qu'on a eu le compte donc la transition aussi a échoué au Mali Burkina on n'en parle même pas si tu vois dans les TikTok aujourd'hui quand on traite d'Ibrahim Traoré aujourd'hui Ibrahim Traoré organise des complots pour dire que les gens ont amené plus de 7 milliards de France milliards de France CFA dans les valises pour déstabiliser son pouvoir c'est des choses ça dit moi je ne veux pas mettre ma bouche dans ça parce que ça ne me regarde pas c'est pour cela je les ai dit tout le temps j'ai dit Asimi Goïta présente Shoguel Maïga comme candidat des élections présidentielles vous ne pouvez pas faire un coup d'état vous ne pouvez pas diriger les pays là c'est impossible aujourd'hui Donald Trump est venu vous avez entendu la déclaration de Donald Trump aujourd'hui 32 pays africains il va les braquer vos produits que vous avez l'habitude de faire rentrer aux Etats-Unis sans payer des taxes Donald Trump va vous rendre ça dur les 32 pays africains Donald Trump a dit qu'il ne va pas jouer avec les dirigeants africains Donald Trump encore tous les 4 5 ou 6 pays qui ont fait coup d'état Donald Trump va mettre fin à ça parce que si on comptait sur les Joe Biden les démocrates ils ne vont rien faire parce que le coup d'état qui a été consommé en République de Guinée c'était organisé même par le staff américain c'est les américains ce n'était pas les français le coup d'état de Guinée là qu'ils ont placé mon mardi à la tête à la tête de ce pays c'est les américains les américains font partie des gens qui ont organisé le coup d'état contre le président Alpha Conde l'ex-président vous comprenez ça c'est les américains eux-mêmes ils ont reconnu ça devant un signe dans leur sénat ils ont interrogé les généraux ils sont venus reconnaître la vérité devant les gens que si la Guinée plongait dans ces crimes autoritaires aujourd'hui c'est grâce à ces dirigeants américains qui se sont mêlés vous vous rappelez de ma première vidéo quand il y a eu le coup d'état j'ai fait le live j'ai dit mais comment se fait-il qu'on va faire un coup d'état en Guinée et Alpha Conde est détenu dans une voiture sans clim et dans cette voiture il y a deux snipers américains vous vous rappelez de mes vidéos j'avais signalé ça j'ai dit mais comment se fait-il que les américains ils font quoi là-bas est-ce que c'est leur pays est-ce qu'ils sont des Guinées en ce moment les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que je suis en train de dire je me suis posé les questions dans mon live j'ai dit mais pourquoi les américains sont dans le pick-up avec Alpha Conde et Lama j'ai dit pourquoi et ça c'est des américains et les deux qui avaient des snipers ils parlaient l'anglais j'ai dit écoutez pourquoi les américains sont là-bas en ce moment les gens n'avaient pas compris que les américains aussi faisaient parmi des gens qui ont organisé le coup d'état pour renverser Alpha Conde avec tout le temps avec l'aide de l'autre comment il s'appelle Rochil vous savez le monsieur Rochil c'est Rochil comment il s'appelle qui veut mettre ses mains dans toutes les mines les mines africaines il veut mettre Rochil il veut mettre ses mains partout en Afrique pour diriger les mines africaines comme Alpha Conde ne voulait pas céder lui remettre les contrats qu'est-ce qu'il a fait maintenant il faut renverser Alpha Conde vous savez même Alpha Conde il faut appeler les chiens par son nom Alpha Conde était venu au pouvoir il nous a montré il a changé il a changé le code des mines dans notre pays en Afrique les gens ne savaient pas qu'est-ce que signifiait avant le code minier parce que le code minier c'est comme un sous-contrat quand il vient pour discuter seulement il y a il y a certaines sommes d'argent qui doivent déposer dans les comptes bancaires de ce pays ça c'est seulement pour traiter les dossiers depuis qu'Alpha Conde est venu montrer le système des codes miniers qu'ils cachaient aux africains c'est là-bas Alpha Conde a commencé à voir tous les problèmes du monde entier c'est comme l'histoire de Silvio Bernescon et le connolel Kadhafi qui est mort l'ancien président de Libye il voulait signer un contrat pour mettre le pont de Libye jusqu'en Sicile en Italie et le projet du pont était équivalent presque à 40 à 50 milliards pour les études seulement de contrats pour les architectes Silvio Bernescon avait demandé que Kadhafi lui verse 2 milliards 800 mille euros 2 milliards 800 millions 2 milliards 800 millions d'euros et Kadhafi avait versé ça c'est pour cela quand Kadhafi a été assassiné Benescon avait dit que l'argent des Libyens qui était dans la banque parce qu'il y avait une banque Libyenne qui existait en Italie Silvio Benescon avait déclaré il a dit que l'argent que Kadhafi avait laissé en Italie c'était équivalent de 300 millions d'euros ceux qui sont en Italie sont au courant de l'affaire donc Alpha Condé est venu changer le code minier donc ça ne fait sans plaisir ça dit beaucoup de pays des occidentaux les lobbies n'ont pas aimé ça comment Alpha Condé va venir réveiller les yeux des Africains comme ça leur montrer même le code minier c'est sous forme de contrat pour traiter seulement les dossiers celui qui est intéressé à prendre le contrat doit devrait verser de l'argent à ce pays africain beaucoup de dirigeants africains ne connaissaient pas le système c'est grâce à Alpha Condé que beaucoup de présidents ont compris le système et ça là ils n'ont pas aimé ça comme pour eux quand tu es intelligent il faut qu'on t'appelle un petit nègre comment Alpha Condé peut venir montrer ça on lui a aidé il est venu au pouvoir il n'avait même pas gagné les élections pourquoi il va aller contre nous maintenant c'est là-bas Alpha Condé a dit maintenant qu'il va collaborer avec les Turcs les Brésiliens les Chinois les Japonais etc etc ils n'ont pas aimé ça mais le coup d'état a été cautionné par les Américains par les Américains c'est par les Américains et il y avait aussi le clan comme on appelle le franco le franco-jif Steymer Steymer Benny Steymer aussi était dedans mais le père fondateur du coup d'état contre le président Alpha Condé c'était les Américains qui étaient impliqués dans le coup d'état on va écouter maintenant le témoin de l'autre on va écouter Dumboïa est un criminel sauvage Dumboïa est un assassin Dumboïa un petit tu vas laisser le pouvoir tôt ou tard attendez attendez écoutons parce que Dumboïa a trompé tout le monde beaucoup pensaient que Dumboïa était un vrai panafricain oh non c'est l'assassin Dumboïa aime le pouvoir Dumboïa aime le pouvoir c'est la vérité écoutons vous allez écouter Franklin comme je l'ai dit au début de la vidéo le prof dit sa vérité au président guiné je vais d'abord vous laisser regarder sa vidéo et on se capte après écoutez le coup d'état guinéen a fait couler énormément du sang écoutez le coup d'état guinéen a fait couler énormément du sang voilà un pays braqué vous vous rappelez de la première phrase la mola Dumboïa est un braqué et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN de l'OTAN les américains en dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich comme Thomas Dietrich qui a mené l'enquête aux États-Unis Thomas Dietrich Thomas Dietrich écoutez Dumboïa est un délinquant criminel Fayou Fandy vous avez entendu ça quand un militaire prend le pouvoir dans un pays en versant autant de sang en versant autant de sang cela veut dire qu'il n'a pas bien soutenu écoutez quand il n'est pas porté par le peuple il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir voilà c'est ce qu'il a fait le 5 septembre voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Dumboïa n'est pas un révolutionnaire il n'est pas un révolutionnaire c'est un criminel c'est un bali le général Mamadi Dumboïa est responsable d'un coup d'État réactionnaire néocolonialiste et inférioriste réactionnaire à la tête de la guillée c'est la vérité c'est ce qui est celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo à savoir les révélations des autorités américaines moi je me base sur les révélations du département d'État américain qui dit nous avons soutenu le coup d'État préparé et soutenu le coup d'État de Mamadi Dumboïa vous avez entendu ça les Américains voilà à partir du moment où des autorités américaines on accusait les Français c'est la France non ça n'a rien à voir elles ont soutenu et préparé le coup d'État de Mamadi Dumboïa il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique jamais de la route vous avez compris voilà la preuve quand votre serviteur se met devant la caméra vous faites attention il sait de quoi il parle très bien il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Dumboïa a fait le coup d'État ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés c'est un régime qui est mi-figue mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine certes on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité envers le Mali le Burkina Faso et le Niger lorsque ces pays ont été menacés d'attaque mais c'était une solidarité mesurée si vous vous en souvenez jamais Mamadi Dumboïa n'a joint l'acte à la parole jamais quand par exemple le Niger a été menacé d'attaque militaire Mamadi Dumboïa n'a pas dit que l'armée guinéenne se mettrait aux côtés de l'armée nigérienne pour combattre la CEDEAO jamais il n'a franchi ce pas c'est vrai ou c'est faux ? c'est vrai il n'a pas dit c'est un délinquant c'est un vaillou la posture de Mamadi Dumboïa est parfaitement comparable à celle d'Ousmane Sonko et de Passirou Diomaï Faye à Dakar c'est un opportuniste c'est un opportuniste quand ça l'arrange il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes quand ça le dérange il se ramollit voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'amie de tout le monde c'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen un dirigeant qui dit que la Guinée est l'amie de tout le monde c'est à dire elle est l'amie des impérialistes l'amie des colonialistes l'amie des négriers l'amie des racistes elle est l'amie des terroristes tout comme elle est l'amie des anticolonialistes des anti-impérialistes des anti-négriers et des anti-terroristes est-ce que c'est possible ? non est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'amie de tout le monde ? non est-ce que dans ce monde-là tout le monde est l'amie de tout le monde ? jamais est-ce que le monde est un jardin de bisounours ? bisounours où tu peux te lever et dire que tout le monde est ton amie ? non pourquoi tout le monde va être ton amie ? est-ce que tes intérêts coïncident avec les intérêts de tout le monde pour que tout le monde soit ton amie ? il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tiens même dans les récits théologiques des trois religions monothéistes tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel et c'est toi qui es sur la terre tu es président de la Guinée et les représentants de ton gouvernement en fument les africains en nous disant que la Guinée est l'ami de tout le monde ce n'est pas possible on ne peut pas être sur la terre l'ami de tout le monde écoutez très bien le malhonnête d'Ombouya l'ingrat ni au ciel ni sur la terre personne n'est l'ami de tout le monde l'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme donc voilà la troisième raison Mamadi Dombouya n'est pas panafricaniste il n'est pas panafricaniste non elle a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'état guinéen l'état guinéen est un état panafricaniste à l'origine quand vous prenez la direction d'un état dont l'ADN est panafricaniste parce que Ahmed Coutoury lui il était panafricaniste quand vous prenez la direction d'un tel état vous avez des contraintes intérieures des contraintes internes qui font que vous êtes obligés d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel c'est-à-dire que si Mamadi Dombouya par exemple s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry il aurait été renversé par sa propre troupe parce que quand vous êtes né au pays de Coutoury même si Coutoury à un moment donné a viré à la dictature totale il y a quelque chose que porte en lui tout guinéen ce que porte en lui toute guinéenne ou toute personne qui connait l'histoire profonde de la Guinée c'est l'amour de l'Afrique même quand tu es un traître et que tu es à l'heure le pouvoir en Guinée les fauteurs et où Coutoury c'est ainsi là vraiment c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus parce qu'à ce moment le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé donc il y a un panafricanisme de Mamadi Dombouya c'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste je vous donne un indice sur la Guinée est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée est-ce que vous savez que c'est en Guinée que Kwame Krumah a fini ce jour est-ce que vous savez que c'est en Guinée que repose la dépouille de Félix Roland Moumier est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amilcar Cabral a fini ce jour c'est une terre panafricainement blindée c'est-à-dire que même si tu es le diable en personne si tu dois gouverner à Conakry tu dois singer le panafricanisme Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme mais il n'est pas panafricaniste il n'aime pas l'Afrique il aime le pouvoir il aime le pouvoir voilà écoutez le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé c'est un caporal surclassé c'est un caporal surclassé sans la force la force brute il aime le pouvoir c'est un caporal surclassé il n'a jamais gagné la véritable conviction la véritable adhésion du coeur du peuple guinéen jamais il gouverne la Guinée par la force par la violence les guinéens ont peur de lui parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé l'armée guinéenne qui est là autour de lui elle trempe regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir écoutez c'est anormalement élevé les officiers supérieurs de l'armée guinéenne combien sont morts en prison on est en train de retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Doumbouya on est en train de se retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Doumbouya des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya où est Founiké Mengé que je connais où est Founiké Mengé où est Founiké Mengé monsieur Mamadi Doumbouya rendait la liberté à Founiké Mengé et donnait nous les preuves de sa vie Founiké Mengé et son élène ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt six mois personne ne parle personne n'en parle pourquoi pourquoi faites chaque deux plombs sur les libertés en Guinée pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité l'omerta médiatique pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça en tout cas le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres oui nous méritons j'ai observé une espèce de il y a une espèce d'omerta c'est comme s'il y avait une complicité les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans non moi je suis pas dedans je suis dans aucune complicité dans cette affaire j'observe j'essayais de comprendre j'essayais de comprendre ce qu'il fabrique comme a dit il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée écoutez vous avez vu le nombre vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur a fait il dissout les partis politiques comme s'il lui a il était venu par un parti politique en tout cas qu'il connaît le même par la politique qu'on ne comprend la politique où qu'on ne comprend la politique où il ne mérite pas d'être appelé un peuple politique comme le peuple guinéen vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle au Mali c'est parce qu'il y a le terrorisme voilà vous vos parrains vous ont épargné du terrorisme vous suspendez toutes les activités politiques vous dissolvez plus de 50 partis politiques pourquoi c'est quoi ça il veut se cramponner au pouvoir on est où là il faut le dire et l'Afrique se tait et l'Afrique se tait et le monde se tait non nous on va se lever le 1er janvier 2020 la complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer Mamadi Doumbouya donc un c'est un coup d'état néocolonialiste et impérialiste deux c'est un anti-panafricaniste notoire en réalité d'accord trois trois Mamadi Doumbouya c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple il est coupé de son peuple qui ne respecte pas son peuple il est coupé de son peuple il est dans la violence et alors les opposants ont disparu il ne veut pas leur rendre justice ce n'est pas acceptable on ne peut pas continuer à se taire c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop il a exagéré le français ne veut pas comprendre son chemin de Damas il a décidé de ne pas choisir le français ne veut pas comprendre son chemin de Damas c'est trop fort il est protégé par l'organisation internationale de la francophonie bien sûr parrainé par la France-Afrique puisqu'il vient de ses entrailles et vient de protéger ce qu'il n'a pas vu c'est que la CDAO est morte voilà il ne se rend pas compte que la CDAO est morte et qu'ils sont dans un machin qui n'existe plus vous avez vu qu'il est incapable de se rapprocher fermement de l'AES tous les projets innovants par lesquels l'AES se démarque il n'est pas dedans le projet satellitaire il n'est pas dedans le projet nucléaire il n'est pas dedans le projet de la coordination de défense il n'est pas dedans vous avez bien vu mais en réalité qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut faire de la Guinée une base de l'OTAN il est en train de transformer la Guinée en une base de l'OTAN c'est-à-dire de faire de la Guinée le contraire de tout ce que Félix pardon le contraire de tout ce que Ahmed Sekoutouret voulait faire de la Guinée il est en train de dénaturer la Guinée dénaturer la Guinée installer l'OTAN en Guinée c'est cracher sur les tombes des plus grands Guinéens de tous les temps c'est ce qu'il est en train de faire donc voilà mon analyse de ce régime je tenais aujourd'hui à dire que je le dénonce fermement j'avais observé une certaine retenue envers le régime d'Oumuya à cause de son attitude relativement compréhensive envers le Mali la prunelle des yeux de la révolution africaine du Mali mais là le régime il devient progressivement un danger même pour le Mali un danger même pour le Mali d'Oumuya aujourd'hui il est devenu un danger même pour le Mali même pour le Mali il devient un danger pour l'AES parce que c'est un régime qui est en train de s'enfoncer complètement entre les mains des puissances néocolonialistes et impérialistes et par conséquent de devenir une position hostile pour l'émancipation africaine il fallait que ce 8 novembre je le dise clairement je rejette entièrement la politique du général Mamadi Dumbuya je rejette entièrement la répression sauvage qu'il abat la répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinéens je ne la cautionnerai jamais jamais la répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinéens on veut savoir où se trouve Fonike Mengay il a droit à la vie Fonike Mengay son camarade écrivez son nom ils ont droit à la vie et qu'ils sachent que le temps de la grâce des panafricanistes envers son régime est terminé le régime guinéen du CNRD est clairement un régime néocolonialiste un régime pro-impérialiste un régime anti-panafricaniste une dictature abjecte le temps de la grâce est terminé j'ai fini ça j'invite nos amis à travers les réseaux sociaux à dénoncer ce régime comme tel comme criminel comme vaillou nous avons été assez observateurs et assez patients envers ce régime et maintenant il est en train de vouloir trucider notre peuple un mot pour finir ce sujet à propos de l'opposition guinéenne écoutez ça c'est la première partie on va écouter la deuxième partie on m'a dit c'est un délinquant le CNRD vous savez au début c'est moi qui ai inventé le mot là ils ont braqué c'est un braqueur Dumbuya braqué la Guinée écoutons ici encore encore Dumbuya tout le temps Dumbuya tout le monde est déçu de Dumbuya tous les panafricains parce que nous on pensait au début que Moumadil est un vrai révolutionnaire or c'est un criminel un bandit un bandit il savait tout ce qu'il allait venir faire au pouvoir vous avez entendu Franklin Yamash dit qu'il aime le pouvoir merci d'être avec nous il vient se cramponner par la forme dans les commentaires dans le 30e de Ossam nous on va te montrer que tu n'es pas Guinée écoutez écoutez encore tout le temps tout le monde est déçu de lui par des eaux fraîches par des eaux fraîches et pures Guinée forestière Guinée des savannes Guinée des montagnes Guinée océanique Guinée magnifique terre de la résistance africaine terre du nom N.O.N d'Amede c'est couturé à De Gaulle écoutez écoutez oh Guinée ce soir le serviteur de l'Afrique des libertés se penche à ton chevet pour gémir avec toi et espérer avec toi en septembre 2021 la Guinée connaissait un coup d'état renversant le régime du président Alpha le président Alpha Conde n'est pas innocent dans les circonstances qui ont mené à sa chute c'est pour avoir voulu confisquer le pouvoir à la manière de Paul Barthélémy ou de Ouattara Draman ou de Makisal ou de Mubutus ou de Omar ou de Idi Amine Dada c'est pour avoir voulu personnellement confisquer le pouvoir qu'Alpha Conde l'a perdu dans des conditions lamentables que mon intervention ne soit pas perçue comme un soutien à Alpha Conde car il a lui-même d'abord commencé par trahir ce qu'il représentait dans le peuple de Guinée lorsqu'Alpha Conde était opposant au régime du président s'est couturé par la suite au régime du président Lansana Conte et à la succession du régime militaire à partir du président Lansana Conte et bien jusqu'au général Sekouba et bien Alpha Conde avait promis au peuple nigérien un exercice élégant du pouvoir il avait promis de servir en un ou deux mandats pardon le peuple guinéen il avait promis de servir en un ou deux mandats le peuple guinéen et de se retirer après des décennies consacrées au combat politique des joutes oratoires non moins célèbres un bagou et parfois un courage de la vérité exceptionnel arrivé au pouvoir le président Alpha Conde a mené une politique au nationalisme flou un coup il disait vouloir couper les liens avec le néocolonialisme français un autre coup il était bras dessus bras dessous avec l'un des pires représentants de ce néocolonialisme j'ai nommé Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagiboxa le destructeur de la Libye l'assassin de Kadhafi le voleur de plus de 50 millions de dollars libyens qui aujourd'hui se promène encore malgré toutes les condamnations du bout des lèvres de la justice de France Alpha Conde le leader de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France pendant un temps à briller par la contradiction qui consiste à demander une chose et son contraire à affirmer une politique à vocation patriotique nationaliste et panafricaniste à la tête de la Guinée et à s'encoquiner avec les mafieux de la France Afrique y compris le satrabe reptilien venu de Saint-Dou pour trouver la paix des Ivoiriens et à renier notre belle terre Burkinabé de Saint-Dou pour venir tenter de troubler toute l'Afrique lui qui va être bientôt dégagé Alassane Ramanoitra Alpha Conde par la suite s'est jeté sur l'opposition guinéenne il l'a torturé il l'a matraqué il l'a massacré à volonté il a contré à l'exil jeté à prison battu dans les rues de Guinée tous ceux qui de près ou de loin revendiquaient les valeurs du pluralisme soi-disant démocratique pour lequel des années 60 50 60 70 80 90 et même une bonne partie des années 2000 Alpha Conde nous avait parfaitement rebattu les oreilles de ses discours langoureux le Mandela de l'Afrique de l'Ouest contre il faut rappeler que le régime d'Alpha Conde n'était pas bon à sauver il n'y avait rien de bon dedans voilà écoutez vous les RPG dans ces conditions et bon à dire écoutez mon intervention aux côtés de mon peuple africain de Guinée n'est pas une tentative de réhabilitation d'Alpha Conde aucun néni mais mon intervention a pour but de constater que le coup d'état qui renverse Alpha Conde n'a pas apporté à la tête de ce pays un régime meilleur que le sien et voici mes arguments premièrement ce coup d'état a été soutenu par les puissances de l'OTAN notamment les Etats-Unis et la France ce sont des faits avérés donc c'est un coup d'état impérialiste et néocolonialiste ça ça fait un écrivez ça tout coup d'état en Afrique qui est organisé préparé et soutenu par des puissances étrangères ne peut pas apporter un changement décisif pour le peuple africain écrivez ça écrivez cette chose là écrivez donc cette chose là que j'ai dite chaque fois qu'un pouvoir africain s'avère parvenu au pouvoir grâce au soutien d'une puissance anciennement négrière coloniale et actuellement néocolonialiste et impérialiste ce pouvoir là ne peut rien produire de bon pour le peuple africain écrivez ça écrivez ça non non jamais de nombreux éléments d'appréciation se sont révélés des officiels américains eux-mêmes sont allés jusqu'à trahir le pot aux roses en disant que Mamadi Doumbouya a été préparé et imposé à la tête de la Guinée par la coalition de l'OTAN mais pour quelles raisons pour contrôler à travers lui les ressources faramineuses du sous-sol guinéen c'est ça la raison maintenant je continue à parler du pouvoir de Mamadi Doumbouya la deuxième raison pour laquelle ce pouvoir là est vicié c'est que comme ce pouvoir n'a pas renversé Alpha Condé sur la base d'un soulèvement populaire ce pouvoir là a contracté une dette de sang immense à l'intérieur de l'armée guinéen il a tué des gens contre l'humanité nous le disons très clairement aujourd'hui à partir des éléments d'appréciation à nos dispositions nous savons que le coup d'état de Mamadi Doumbouya est le coup d'état le plus sanglant le plus sanglant du 21e siècle en Afrique de l'Ouest en Afrique je recommence une deuxième information de Thaï qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts pour que Doumbouya s'asseye au pouvoir à Konaké voilà écoutez qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts qu'il a assassiné qui sont ceux des fonds spécial qu'il commandait ou ceux de l'armée guinéenne qui ont tenté de défendre le pouvoir d'Alpha Kondé il les a tous éliminés tous qu'en fait il y a eu un immense carnage carnage au sein de l'armée guinéenne voilà au moment où on juge le massacre de 2009 sous le régime de Moussa Dadis Kamara est-ce que vous savez que cette armée guinéenne s'est adonnée à l'occasion de ce coup d'état à un exercice de meurtre entre frères un exercice inégalé dans aucun coup d'état en Afrique de l'Ouest depuis le début plus de 250 morts plus de 250 morts le coup d'état guinéen a fait couler énormément de sang énormément de sang le coup d'état guinéen le général Doumouya qui est là est à le sang de ses frais d'armes ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Kondé abondamment sur les mains et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée la Guinée c'est un pays braqué c'est un pays braqué par Dumbouya par la violence par laquelle Mamadi Doumouya est arrivé au pouvoir et cette violence a été couverte par ses maîtres de longtemps ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux en dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich qui a mené une belle enquête que je vous invite à consulter je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence parce que je suis le docteur des preuves quand je dis quelque chose j'ai travaillé dessus quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'état de Mamadi Doumouya était même plus sanglant que celui de Mahamad Kakariebi à Tchamel quand un militaire prend le pouvoir dans un pays en versant autant de sang bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple parce que quand un coup d'état est porté par le peuple le régime est cueilli et il tombe facilement quand il n'est pas porté par le peuple il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumouya n'est pas un révolutionnaire ce n'est pas un révolutionnaire le général Mamadi Doumouya est responsable d'un coup d'état réactionnaire néocolonialiste et inférialiste à la tête de la guider c'est la vérité c'est ce qui est celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo à savoir les révélations des autorités américaines de nombreuses publicités apparaissent sur votre téléphone et ne peuvent pas être désactivé je l'ai 10 800 fois on va continuer le live le soir et on se reprend le soir on va continuer à faire le live et je vais vous expliquer ce que l'idiamine est en train de préparer pour manicatiser l'armée toutes les personnes que l'idiamine est en train de chasser dans l'armée ça sera remplacé par les militaires par les malinqués le système je vais vous expliquer ça bien le soir m'expliquer pourquoi on veut changer les gens falsifier même l'immatriculation la remettre à un petit clan malinqués qui vont introduire dans l'armée plus de 1500 2000 malinqués donc le soir on va parler de ça et je vous porte bien je salue tout mes femmes chau chau